... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal sur la télévision du Burkina. Depuis 2012, la date du 23 juin a été instituée par l'ONU comme celle dédiée à la veuve et à l'orphelin, une journée pour changer la vie de ces personnes particulièrement éprouvées en Afrique. Ce matin, le chef du gouvernement a porté son soutien à la célébration de la huitième journée initiée par la fondation Lucie Caboret-Traoré. À propos du lasso, l'on marche pour, je cite, « faire entendre raison » aux centrales syndicales du Minéfide. À Ouagadougou, la Chambre de commerce et d'industrie dévoilent les conséquences de leurs grèves dans le secteur de l'économie. Pour les deux parties, le message est le même. Il faut trouver des solutions pour une sortie définitive de crise. Nous irons dans une vingtaine de minutes à Pau dans la région du centre-sud où, une fois de plus, un rendez-vous sportif a été respecté. Le point culminant de la région a été dompté cette année par un Kenyan. Altitude Nauri est à sa dixième édition, image inédite à voir dans ce journal. Dans l'actualité également, le Lifeline est en passe de devenir le bateau le plus célèbre de l'histoire contemporaine. Il est surtout un nouveau symbole d'un bras de fer entre pays européens. À bord de ce navire humanitaire, plus de 230 migrants secourus en mer, l'Italie lui ferme ses portes tandis que les autorités maltaises le qualifient d'illégal. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par une audience du chef de l'État accordée à l'Ordre des pharmaciens du Burkina. La délégation reçue au palais de Kossiam a fait le point du forum international sur les médicaments en Afrique qui s'est achevé à Ouagadougou. Le compte rendu avec Mathias Rabot et Pascal Canet. Au terme de trois jours de travaux sur l'accès aux médicaments de qualité en Afrique, les pharmaciens sont à Kossiam. Ils sont là pour faire au président du FASO le point de leurs travaux. De ces conclusions portées à la connaissance de Rochmar Christian Caboret, il est d'histoire que les pharmaciens sont prêts à rélever le défi de l'accès aux médicaments en Afrique à condition d'avoir le soutien des autorités. Nous avons été émerveillés, j'utilise bien mes mots, par la qualité des débats que nous avons eu au cours de ce forum-là. C'est des échanges de qualité que nous avons eu sur la thématique du forum que vous connaissez, qui était la promotion des médicaments de qualité en Afrique et notamment son axe majeur qui est le développement de l'industrie pharmaceutique. Nous avons eu des partenaires comme des pays leaders comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie qui sont venus partager leurs expériences. Nous allons capitaliser sur ces expériences-là et comme vous le savez bien, son Excellence M. le Président du FASO a dans le plan national de développement économique et social la création du Pharmapôle. Nous allons prendre notre part de responsabilité dans la mise en œuvre de ce Pharmapôle. Je peux vous assurer que les pharmaciens du Burkina sont prêts dans ce cadre-là parce que nous avons l'expertise aujourd'hui pour y faire face. À l'issue de l'audience, le président de l'Ordre des pharmaciens du Burkina se dit confiant. Les chefs de l'État à l'heure ont rassuré qu'il portera auprès de ses pairs les préoccupations posées par les pharmaciens pour faciliter l'accès à des médicaments de qualité aux populations africaines. Elle a été la veuve la plus célèbre du Burkina. Sa disparition n'a pas stoppé le combat de sa vie, accordé une place de choix aux veuves et aux orphelins dans la société. L'ombre de Lucie Caboret-Traoré a plané ce 23 juin au cours de la commémoration officielle de la 8e Journée internationale de la veuve par la Fondation qui porte son nom. C'est surtout le départ d'une série d'activités, nous disent Koalène Hébié et Pascal Canet. Venues de différentes régions du Burkina Faso, ces femmes célèbrent la Journée internationale de la veuve. Par cette initiative, la Fondation Lucie Caboret entend apporter du réconfort à ces veuves qui, pour la plupart, sont vulnérables. La Fondation, depuis plus de 40 ans, s'occupe donc des veuves et des orphelins. Nous avons tenu vraiment à les regrouper parce qu'elles viennent de plusieurs localités du Burkina pour qu'ensemble, on puisse quand même faire un partage d'expériences, également des communications sur la sensibilisation et également des campagnes de dépistage qui seront effectuées. L'ouverture de la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la veuve s'est tenue en présence du Premier ministre. Paul Kabat-Sibadi est revenu pour soutenir ses femmes en difficulté. Cette Journée internationale de la veuve offre l'occasion à tous les Burkinabés de réfléchir sur la précarité dans laquelle vivent les orphelins et les veuves dans notre pays. Mon gouvernement place sa politique toujours sur l'angle de la solidarité nationale. Une série d'activités est prévue pour cette Journée de la veuve. Ce sont entre autres une campagne de dépistage gratuite de plusieurs pathologies et des conférences de sensibilisation. C'est aussi parti depuis ce 23 juin pour 100 jours de plaidoyer en faveur de la planification familiale. Une campagne de communication lancée dans la province du Passoré est portée par le projet d'autonomisation des femmes et des filles et dividendes démographiques au Sahel. Plus de précisions avec Nong Bakouda et Nathalie Sawadogo. 100 jours pour convaincre la population burkinabé sur la planification familiale. Sika Kabore lance un appel pour un changement de comportement social. Nous voudrions inviter tout un chacun à plus d'actions en faveur de l'espacement des naissances si nous voulons gagner le pari du développement et du mieux-être. J'invite par conséquent tout un chacun à l'observance de comportements favorables à l'espacement des naissances et cette invitation va spécifiquement à l'endroit de nos compagnons masculins. Au Burkina Faso, selon les indicateurs en rapport avec la planification familiale, 330 décès sont enregistrés sur 100 000 naissances vivantes. 30% de ces décès pourraient être évités si la planification familiale est adoptée. L'engagement du président du Faso en faveur de la femme, de la mère et de l'enfant est inscrit au cœur de notre plan national de développement économique et social. Qu'est-ce qui explique encore cette situation ? C'est les difficultés d'accès et la pauvre qualité des services offerts. C'est le manque de connaissances sur la planification familiale. Pour ce qui concerne la présente campagne de communication intitulée 100 jours pour convaincre sur la planification familiale, elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante humaine du projet Suède dont l'objectif est de générer la demande pour les services de santé réproductif, maternel, néonatal, infantile et nutritionnel, en favorisant les changements sociaux et comportementaux et l'autonomisation des femmes et des filles. Le projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, en abrégé Suède, est financé par la Banque mondiale et l'UNFPA. Des activités de plaidoyer, de sensibilisation et de prestations gratuites de santé et de la reproduction seront réalisées dans les districts sanitaires de Yako, Unde, Garango et Koupella. Par la suite de ce journal, une mise au point du département en charge des affaires étrangères. Le sujet porte sur la situation des étudiants burkinabés en Chine, Taïwan. Depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, la polémique allait grandissante. Une conférence de presse a été animée ce samedi par le secrétaire général du département, le compte rendu avec Urbain Benito Sommé et Aboubakar Sayon. Le gouvernement du Burkina Faso décide, à compter de ce jour, de rompre ses relations diplomatiques. Le 24 mai dernier, le Burkina Faso annonçait la rupture de ses relations diplomatiques avec la Chine-Taïwan. Cette annonce avait soulevé des interrogations parmi lesquelles l'avenir des 130 étudiants burkinabés de Taïwan. 130 étudiants, dont 64 boursiers. 64 boursiers qui se sont inscrits et qui ont marqué leur accord pour leur transfert vers la Chine continentale. C'est-à-dire que chacun a donné son intention de départ. Pour plusieurs raisons, ces groupes-là peuvent évoluer. Le total que nous avons fait, j'ai parlé de 64 étudiants boursiers, il y a 57 qui sont inscrits. Comprenez qu'il y a certains étudiants qui ont fait des demandes pour rester en Chine. Et nous avons 16 nouveaux boursiers qui avaient été retenus par Taïwan pour faire les études à partir de 2018. Nous avons soumis leur dossier à la partie chinoise. Quant aux 52 étudiants inscrits sur titre, la prise en charge s'avère plus compliquée. Ces derniers ont voulu que l'État aussi les prenne en charge par rapport aux transferments. Nous avons eu à soumettre l'aide d'oléance au ministère des Enseignements qui a dit que ça allait être un peu difficile parce que les bourses sont mises en concurrence. Les étudiants qui ont marqué leur accord vont être transférés dans des universités de Pékin au plus tard le 25 août prochain. Le secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères a aussi rassuré de la continuité des projets jadis financés par la Chine-Taïwan. Et l'on poursuit avec la coopération Sud-Sud. Les municipalités frontalières des pays, membres de l'autorité du Lip Tako Gourmand, parlent d'une même voix. La cohésion sociale au sein de cette organisation créée en 1970 est au centre d'une rencontre tenue à Dori, dans le Sahel Burkinabé. Les enjeux dans ce reportage de Seydouzon. C'est une rencontre des municipalités frontalières des pays du Lip Tako Gourmand, le Burkina, le Mali et le Niger. Elle vise à renforcer dans un contexte sécuritaire fragile la concertation et la coopération entre ces collectivités locales frontalières dans une perspective de consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Il faut dire que les populations des communes vivent les mêmes réalités. Elles partagent beaucoup de réalités et ce sont les lignes imaginaires qui sont venues les séparer. Et donc ce projet est la bienvenue et nous souhaitons qu'il se pérennise pour le gain des communes frontalières. Cette réunion nous permettra de renforcer ces liens pour surtout renforcer la sécurité dans ce contexte dans lequel nous sommes. Sans sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. La présente rencontre est l'une des premières activités du projet Promotion des sécurités communautaires et la cohésion sociale dans la zone du Lip Tako Gourmand, lancée en avril dernier ici à Dori. Ce projet est soutenu par le programme des Nations Unies pour le Développement. Pour pouvoir faire face aux défis du développement qui sont ceux de la région, il est important que les acteurs puissent échanger, partager des expériences et voir ensemble quelles sont les actions à mettre en œuvre. Et les maires qui sont les représentants légitimes des populations de cette zone frontalière ont de riches expériences. Ils ont besoin d'échanger. Il y a déjà des dynamiques en cours et pour nous il s'agit donc d'accompagner cette volonté. Les conclusions de ces travaux vont constituer les bases de réflexion pour la formulation d'une stratégie communautaire partagée de promotion de la sécurité et de la consolidation de la paix entre les communes frontalières du Niger, du Mali et du Burkina. Deux formations politiques étaient face à la presse ce matin à Ouagadougou. L'objectif étant de donner leur lecture de la situation nationale marquée par le terrorisme et les remous sociaux. Le Front Patriotique pour le Renouveau, FPR et l'Alliance des Générations pour la Renaissance AGR demandent au pouvoir en place de prendre ses responsabilités. Le compte rendu fait avec Issa Kafando et Narkiteda. Aristide Ouagadougou du Front Patriotique pour le Renouveau et Adam Andulcon de l'Alliance des Générations pour la Renaissance désormais main dans la main pour donner un autre espoir au Burkinabé. C'est la quintessence du partenariat signé entre les deux parties. Les populations des villes et des campagnes coupissent dans la misère et cela ne semble pas être une priorité pour ce gouvernement. Nous n'apercevons aucun signal d'espoir du développement de notre pays qu'engrené par l'insécurité, la corruption et des grèves à réflexion tout azimut. Il n'existe aucun diagnostic sur le lieu de la situation politique nationale de notre pays. Pour réunir le Burkina Faso dans sa position actuelle souffre, misère des populations, développement en berne du pays entamé par l'insécurité, la corruption et des grèves à répétition tout azimut, le Burkina Faso va très mal selon les conférenciers. Pour inverser la tendance, le FPR dit croire aux idéaux du parti fondé sur la dignité. Notre combat au FPR est et restera celui de la jeunesse en quête de la construction de son avenir, celui des libertés publiques, celui de l'ordre public et de la sécurité nationale, celui du refus catégorique de l'injustice sociale, celui des innovations pour une croissance véritablement équitable, celui de tous ceux qui ont foi en la jeunesse. Tostés de l'opposition, ils sont vus d'à peine deux mois et se réclament défensés de la liberté d'expression et d'opinion. C'est pourquoi le FPR et l'AGR s'insurgent contre l'arrestation de l'activiste Naïm Touré. Ils sont au front lorsqu'il s'agit de défendre l'intégrité territoriale. Des élèves sous-officiers viennent d'achever une formation pratique de trois mois. C'est aussi le point de départ de cette même formation militaire qui va durer deux ans. Ces élèves forment désormais la 45e promotion de la gendarmerie. Mérissa Traoré et Amadou Louguet nous les présentent. La précision dans les pas, quelques exercices de combat bien orchestrés. Je vis de l'étape cruciale de la cérémonie. La présentation au drapeau, c'est le couronnement de trois mois de formation militaire initiale pour ces jeunes gendarmes recrutés avec le BAC. Ce n'est qu'un sentiment de joie et aussi de fierté puisque ce jour, mes camarades et moi, nous l'avons tant entendu. Par la grâce de Dieu, nous en sommes là. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Ça n'a pas été aisé, mais avec l'appui des cadres, nous avons pu effectuer les activités au même titre que les garçons, sans aucune distinction. Ils sont 765 élèves en tout, dont 25 filles, à franchir cette première étape de formation en pleine brousse. Une aptitude récompensée aujourd'hui par ce passant sur l'épaule frappé d'un point rouge. Une belle performance saluée par la hiérarchie militaire. Le métier des gendarmes, c'est un métier de devoir. Ils doivent incarner les vertus qui sont défendues, les vertus qui sont prônées par les forces armées nationales, à savoir la probité, la loyauté, l'engagement. Militaire de rang, sous-officier et officier, sans oublier les parents à mise de connaissance. Chacun est venu encourager la 45e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie, des élèves qui doivent encore patienter quelques mois pour porter définitivement les premiers galons de la gendarmerie. L'économie nationale est durement touchée par les grèves dans l'administration nationale. C'est un message aux allures de cris de cœur lancé par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Elle a convié la presse nationale pour exposer les conséquences subies par les acteurs de la Chambre suite aux différentes grèves. Nous en savons plus avec Amado Ilboudo et Niarki Teda. Les acteurs du secteur privé se parlent. Association et organisation professionnelle des employés du commerce et l'instructurité fêtière que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina évaluent ici ensemble l'impact des mouvements sociaux sur leur activité. Des kilomètres et des kilomètres de fil de camions, c'est des marchandises, des commerçants qui attendent pour sortir pour pouvoir livrer et respecter leur contrat. Il y a des acteurs qui ont des documents au niveau des services des munifides, des enregistrements et autres, des attestations, des citations fiscales à prendre pour pouvoir participer à des appels d'offres. Et donc tout ça, c'est paralysé. Donc c'est un peu tout ça que nous avons fait le point ce matin. Certaines rencontres pour mettre en commun les difficultés et proposer des pistes et solutions. Tous acclament la fin de la récréation par le dialogue où chacun est invité à mettre de l'eau dans son vin. Nous demandons au gouvernement, nous demandons au syndicat de se retrouver autour d'une table parce qu'il n'y a aucune situation qui n'est pas négociable. Et s'il y a des négociations, il peut y avoir des issues favorables. Pour la suite, des démarches seront entreprises pour la mise en œuvre de la recommandation. En attendant, la Chambre de commerce et d'indicité de Burkina 10 employés pour un dénouement de la situation. C'est ce même message que des OSC, des hommes d'affaires ont scandé dans les artères de la ville de Sia. Ils ont organisé une marche pour manifester leur mécontentement face à la grève des agents du département en charge des finances. Leur position sur la situation dans ce reportage de Mané Cayenne et Kadou Roménki. Non à la situation de grève qui perdure au ministère de l'économie et des finances. Une situation que vivent mal des organisations de la société civile et des hommes d'affaires de Sia. Un mécontentement manifesté ici à travers cette marche. Nous sollicitons les centrales syndicales à accorder encore un temps de répit au gouvernement qui se trouve ténaillé entre le terrorisme et les grèves des fonctionnaires. Surtout d'accepter que le mal du pays n'est pas seulement un problème de gouvernance et que tout Burkinabé doit se remettre en cause et consentir les sacrifices sans se référer au gouvernement. Même si l'exemple doit venir d'eux, nous invitons le gouvernement à résoudre les problèmes liés à tous les fonds pouvant s'apparenter aux fonds communs s'il en existe dans d'autres ministères. Ces messages là seront transmis naturellement acquis de droit pour un examen minutieux à partir du moment où c'est une manifestation d'interpellation de tous les protagonistes pour que nous puissions trouver une solution à la difficulté du moment. L'actualité oblige, les manifestants ont saisi l'occasion pour saluer le travail abattu par les forces de l'ordre dans leurs efforts de sécurisation et de maintien de la paix dans le Sahel Burkinabé. Direction Wolokonto qui va abriter une unité économique pour le compte de la province de la Leraba. Les 44 autres provinces du Burkina auront également la leur foi du ministère en charge de la formation professionnelle. La première pierre de l'unité de Wolokonto est également celle des autres unités qui seront construites à plus d'un milliard de francs CFA. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Kadou Romenki reportage. Trouver des solutions à la problématique du chômage et du sous-emploi des jeunes et des femmes, telle est l'ambition du projet de construction d'unités économiques. Cet instant matérialise le démarrage de la construction des bâtiments devant abriter les unités de transformation au profit des 45 provinces du Burkina. L'objectif c'est de pouvoir permettre à un certain nombre de jeunes et de femmes de disposer d'emplois décents et faire en sorte qu'à terme, eux-mêmes, ils puissent contribuer aux actions du gouvernement qui consistent à lutter efficacement contre le chômage. Pendant longtemps, ce sont des kits d'installation qu'on remettait de façon individuelle aux jeunes qui par moment revendaient ces kits aux commerçants. Nous avons pensé qu'il était bon de structurer davantage les activités. Cette nouvelle dynamique s'inscrit dans le programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Un programme qui prévoit la création de 450 emplois directs et indirects. Je suis très heureuse parce que cette initiative permettra à la jeunesse d'avoir de l'emploi, surtout que le marché public est saturé. Ce sera une occasion pour la jeunesse de savoir que ce n'est pas la fonction publique seulement qui est la seule porte de sortie ou le fait d'aller à l'étranger et de risquer leur vie. Or qu'ils peuvent produire et s'en sortir mieux dans leur pays et c'est une très bonne initiative. D'un délai d'exécution de deux mois, le coût total de ces infrastructures est d'un milliard 50 millions de francs CFA. Et chaque promoteur va bénéficier d'un fonds de roulement d'un million 500 mille francs CFA. Ce ne sont pas les acteurs de la filière Anacad qui vont bouder ces unités économiques en construction. Pour l'heure, ils ressortent grandis d'une initiative tendant à booster leur certeur d'activité. Le premier forum du Kajou sahélien s'est tenu à Bobo du Lasso et plusieurs recommandations sont à noter. Mané Kayen et Ali Traoré nous en parlent. Ces acteurs de la filière Anacad ont mis 48 heures pour réfléchir sur l'avenir de cette filière dans la zone sahélienne. Ce premier forum sur le Kajou sahélien a tenu toutes ses promesses. Mettre en place une plateforme des intercommunications de la filière Anacad en espace ouest-africain pour soutenir les actions de l'Araq dans le secteur. Deuxièmement, harmoniser les politiques de promotion et d'organisation du secteur du Kajou dans la région. Et troisièmement, bien utiliser le canal du CICC et la CDAO afin de trouver une solution durable à la problématique du secteur du Kajou dans la sous-région. Des recommandations que le comité interprofessionnel de l'ANACAD du Burkina Faso et l'Alliance pour le Kajou africain, initiateur de ce forum, comptent mettre en pratique. On aurait souhaité que ces interprofessions se réunissent pour former une fédération au niveau régional. Et la deuxième recommandation importante, aujourd'hui nous avons un organe, une plateforme gouvernementale qui est le Conseil international du Kajou africain qui est né. On souhaiterait que cet organe donne plus la main à la CDAO pour que toutes les questions concernant la promotion de la filière Anacad soient débattues et soutiennent davantage la filière en Afrique. A Maleru est comme pour développer la production de la noix de Kajou, pour aussi transformer la noix de Kajou, pour créer beaucoup d'employeurs, pour les gens aussi, et aussi pour réguler un peu les prix. C'est sûr, c'est un ordre d'espoir que les 600 participants venus de 12 pays se sont donnés rendez-vous pour la deuxième édition de ce forum sur le Kajou sahélien dans un autre pays. Reste à déterminer lequel. Le Kajou n'est pas le domaine de prédilection des femmes de la province du Kénédougou. Elles sont plutôt portées par la transformation du manioc et des mangues. Ces actrices sont conscientes que leurs activités participent à la réduction du taux de chômage et à l'autonomisation de la femme burkinabé. Elles l'ont réitéré à la ministre en charge de la femme en visite dans cette partie du pays. Le point avec Lamine Karantao et Rachid Sawadougou. En visite dans le Kénédougou, le ministre en charge de la femme échange avec ses consoeurs du secteur informel. Au siège de l'union des transformatrices du manioc, Marie-Laurence Ilboudo s'imprègne du quotidien de ses dames. Sa visite nous a beaucoup plu. Elle voit voir la réalité que les femmes vivent au Kénédougou, surtout à Orodara, et surtout en matière de transformation. Ici, un autre groupe de femmes montre son savoir-faire au ministre et à sa délégation des produits transformés à base du manioc et des mangues. Le ministre s'est déplacé venu nous voir et puis voir notre production. Il a bien parlé. Il nous a encouragés. Nous sommes très bien contents. Après cela, nous allons les équiper parce que vous savez que la transformation nécessite du matériel en technologie. Nous avons une direction générale de l'autonomisation de la femme qui va accompagner ces femmes et après, selon leurs besoins, elles pourront avoir accès aux crédits que nous leur donnons auprès du FARF ou bien auprès du Faji pour vraiment les aider à pouvoir être autonomes et participer à l'économie du pays. Le Kénédougou est une zone de grande production du manioc et les femmes nous ont dit qu'elles n'étaient pas prises dans le projet du ministère de l'Agriculture par rapport à l'accompagnement de ce produit. Nous avons demandé à ce qu'elles nous envoient un dossier et nous allons faire un plaidoyer auprès de notre collègue de l'agriculture. Cette visite s'inscrit dans la quête de solutions face au chômage et au sous-emploi des jeunes et des femmes portés par le gouvernement. Après Orodara, la même raison va conduire le ministre auprès des femmes de Bobo Doulasso et de Oundé. La transformation et la commercialisation des produits locaux est au centre d'une rencontre sur le cheveu africain. Connaissez-vous le mouvement NAPI ? C'est celui qui prône le retour au naturel pour les femmes africaines. Les adeptes arborent fièrement leur chevelure dite crépue et tournent le dos aux produits qui la dénaturent. Au Burkina, le mouvement NAPI prend des galons hors du monde virtuel pour devenir une véritable revendication identitaire. Urbain Oudraogo, Kualenébier. Elles sont toutes membres actives de Fasonapi, une page Facebook où le cheveu africain est le maître mot. C'est lié à une maladie que j'ai eu, un mal que j'ai eu et on m'a fait savoir que le mal venait du défrisage. Bon, au début je n'y ai pas cru, mais après quand j'ai fait les recherches, quand j'ai eu les témoignages, j'ai compris que ça pouvait être vrai. Mon père, il a dit, ok, on arrête ça, ça abîme tes cheveux, on va chez le coiffeur, on coupe tout. Même au lycée, collège, lycée, je faisais partie de ces rares personnes qui avaient des cheveux naturels. Ce n'était pas évident à l'époque. Ces cinq dernières années, le mouvement NAPI a tissé sa toile dans le pays des hommes intègres au départ, par effet de mode peut-être. Mais aujourd'hui, le discours est plus militant. La motivation première qui m'a amenée à arrêter de défriser, c'était la mode, parce que j'ai vu une photo sur Internet qui m'a plu. Mais par la suite, j'ai arrêté de défriser, j'ai commencé à aimer mes cheveux, à les apprécier. C'est devenu plus identitaire. Si je suis née avec, il n'y a pas de raison de les renier. Très vite, cette sixième rencontre physique des NAPI du Faso prend des allures de revendications identitaires. Et pour cause, le mouvement NAPI suscite bien de convoitises économiques. Pourtant, il s'agit pour elle, en plus de valoriser le cheveu africain, de valoriser également les ressources naturelles nationales. Je préfère utiliser les produits fabriqués par moi-même, parce que c'est une manière pour moi d'apporter une valeur ajoutée à tout ce qu'on trouve comme potentiel naturel dans notre pays. Tels que le baobab, le moringa, l'huile de Nîmes, etc. Si le mouvement NAPI semble conquérir de plus en plus de jeunes femmes sur les podiums de défilés de mode, dans les magazines, mais aussi sur les scènes musicales, il semble néanmoins avoir du mal à séduire à cause de certains préjugés. Je ne suis pas quelqu'un de très patient, donc prendre mes cheveux en NAPI me demande un peu plus d'effort. Mais bon, après, c'est le prix à payer pour avoir des cheveux sains, et nos mères, nos grands-mères l'ont fait avant nous. C'est les cheveux qui poussent de notre tête, ce sont nos cheveux naturels. Donc, on a des cheveux qui sont un peu plus compliqués à gérer que d'autres, je trouve. Après, voilà, ça fait partie de qui on est, on embrasse ça et puis on en prend ça. Qu'entretenir ses cheveux naturels, ce n'est pas coûteux. Ce n'est pas coûteux quand on sait qu'on peut utiliser des produits locaux, et même qu'on a dans sa cuisine pour entretenir ses cheveux. Ce n'est pas contraignant parce que tout simplement, chacune peut adapter des soins à son type de cheveux et au temps dont elle dispose. Effet de mode, revendication identitaire ou fierté affichée, le mouvement NAPI a de beaux jours devant lui. Le sujet intéresse, intrigue et séduit. Tenez, des rênes de beauté sont plébiscitées avec leurs cheveux afros. Le défrisage n'est plus l'option unique et obligatoire. C'est la revanche des cheveux crépus. Une collaboration entre l'ONG IRC et la direction générale de la RTB vient de voir le jour. Elle va se matérialiser à travers des émissions audiovisuelles sur les antennes du service public. L'idée est de sensibiliser sur les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement. Rasmane Zundi et Bouma Nesnebier pour le reportage. Deux cintures apposées et le partenariat est scellé entre la RTB et l'ONG IRC. Un partenariat entrant dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail de l'initiative Mission FASO. La Mission FASO est une collaboration entre les OSC et les médias pour la promotion des droits humains alloués à l'assainissement. Concrètement, il s'agit pour nous d'accompagner autant les autorités qui ont le devoir et l'obligation d'assurer le service public d'eau et d'assainissement que les citoyens pour qui l'eau et l'assainissement constituent des droits. Cela veut dire que les citoyens sont en mesure d'interpeller les autorités par rapport à leur défaillance. Mais comme vous le comprenez aussi bien, cela veut dire que les autorités sont en mesure de tenir les citoyens pour leurs défauts d'exécution ou de respect de leurs obligations. Vous savez qu'il est difficile de faire de la sensibilisation sans tenir compte des médias, notamment les médias audiovisuels. Donc nous allons aller sur le terrain, accompagnés par IRC, à travers des reportages, des enquêtes, des interviews, des émissions plateaux. Nous pensons pouvoir apporter notre contribution à cette question fondamentale qu'est l'accès à l'eau, l'eau potable notamment et à l'assainissement. C'est une question transversale qui touche donc différents domaines et il est essentiel qu'une structure comme la RTB puisse jouer sa partition dans ce domaine. Et nous allons le faire en tout cas avec brio, nous l'espérons. La collaboration entre le groupe média leader du Burkina et IRC est prévue pour durer un an sur sept premières phases. L'initiative soutenue par l'ambassade du Danemark va offrir l'opportunité aux décideurs et aux citoyens de créer un cadre de débat constructif à même d'apporter des solutions aux problèmes liés à l'eau potable et à l'assainissement. Je vous le disais, la 10e édition de la compétition sportivale Altitude Nauri s'est tenue ce 23 juin à Pau dans la région du centre-sud. Les coureurs burkinabés ont eu du mal à occuper les premières places. Au bout d'un semi-marathon de 21 km et de l'ascension du pic à 447 m, le Kenyan Shadrach remporte le trophée. Retour sur l'événement avec Daouda Ouattara, Siedi Larienne, Mahamadi Wena et Kalfa Ouattara. Il a fallu une 18 minutes 6 secondes pour Shadra Kipkogé, le Kenyan, pour se hisser le premier au sommet du pic Nauri, culminant à 447 m. Il enlève le premier prix qui est d'un million de francs CFA. Pour en arriver là, le Kenyan a dominé le semi-marathon distant de 21 km qui précède l'ascension après le top de départ qui a vu la participation de plus de 200 athlètes venus d'Afrique, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, d'autres contrées du monde et bien sûr du Burkina Faso. A 3 km du pic, Kipkogé mène le bal, respectivement avec le Marocain Tahir Bilkwashi et le Togolais Kompate Mouipa, le vainqueur de l'édition précédente. En des pareilles circonstances, c'est le plus fruité qui l'emporte. C'est le cas pour le natif du Kenya qui met tous les autres d'accord. Il est suivi respectivement du Marocain Tahir Bilkwashi et du Togolais Mouipa. Le premier Burkinabé est arrivé en 11e position. Il se nomme Yacouba Sissé, un habitué de la compétition. La première de l'autre moitié du ciel à parvenir au sommet du pic est l'ivoirienne Linda Seuni. C'est un appel que moi je lance au gouvernement Burkinabé parce qu'Attitude Nauri c'est une autre image du Burkina Faso dans ces périodes assez difficiles où nous n'avons pas forcément la meilleure destination et où Attitude Nauri est une destination qui attire. Le promoteur Wesenwi Oulon, malgré les soucis de comptabilité et d'hiver, a tenu le pari. Les dix premiers sont récompensés à la hauteur de leurs efforts. Les cinq plus méritants seront distingués ce lundi lors de la soirée dédiée à Altitude Nauri dans le jardin de la RTV. L'actualité hors de chez nous avec ce bateau humanitaire, le Lifeline, à bord. Plus de 230 migrants secourus de la noyade mais qui errent en Méditerranée depuis. Le navire affrété par une ONG allemande se trouve à mi-chemin entre l'Italie et Malte. Ce dimanche, un mini-sommet se tenait à Bruxelles pour apporter des solutions européennes à la question migratoire. Après l'Italie, Malte aurait refusé à son tour d'accueillir dans ses ports deux navires de l'ONG Lifeline, dont l'un transporte plus de 200 migrants secourus au large de la Libye. Rome, par la voix de son ministre des Transports, avait ordonné la veille la mise sous séquestre des deux bateaux afin de vérifier la nationalité de l'équipage, accusé de naviguer de manière illégale sous pavillon néerlandais et d'avoir enfreint le droit international. Sur Facebook, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, en avait rajouté. Ce bateau ne connaîtra l'Italie que par les cartes postales. Non pas parce que Matteo Salvini est une brute, un méchant égoïste. Parce qu'il y a des règles, elles doivent être respectées, on ne peut pas jouer avec des vies humaines. Le leader du parti d'extrême droite avait demandé à Malte d'ouvrir ses ports pour la sécurité de l'équipage et de ses passagers tout en réaffirmant la ligne dure du nouveau gouvernement italien vis-à-vis des migrants en Méditerranée. Le cas du Lifeline rappelle celui de l'Aquarius, ce navire humanitaire récemment accueilli par l'Espagne après que l'Italie et Malte ont refusé de lui ouvrir leurs ports. En bref, sachez que le président du Zimbabwe, Emerson Mwangagwa, a frôlé le pire ce samedi 23 juin. À l'origine, une explosion est survenue à la fin d'une de ses réunions électorales. Plusieurs personnes ont été blessées dans cette explosion d'origine inconnue. Le président, quant à lui, a été évacué avec succès selon l'AFP. La télévision locale, elle parle d'une tentative d'assassinat. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Sanua, Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière session d'information. Très bonne soirée sur la télévision du jour qu'il a. Sous-titrage Société Radio-Canada